Quel est le point commun entre Blanche Gardin et Walidia ? Eh bien ils sont tous les deux passés par le Jamel Comedy Club et ils sont aussi tous les deux doués pour faire rire. Mais pour le reste, rien, nada, zéro, le spectacle de Walidia s'appelle Garde la Pêche et il se joue à la cigale et le type est plutôt du genre à chanter tout l'été. Ah Walidia, salut ! C'est maintenant que t'arrives toi ! C'est un grand théâtre ici, ça représente donc un grand challenge pour toi ? Parce qu'il représente pas mal de personnes, comme tu peux voir déjà l'architecture du lieu, des damiers de l'art antique, des guichets en tech de Ikea, ça c'est très important. Et la salle, tu me fais visiter ? Ouais, ouais, alors on va aller par là-bas, viens mon copain. J'arrive, j'arrive. Ou tu marches quand même. Waouh, bah ici, faut avoir la pêche. Oui d'ailleurs pourquoi ce titre ? Parce que c'est obligatoire en fait, c'est juste de la survie et j'essaie de la redonner aux gens qui l'ont peut-être perdu, surtout en ce moment. Je vais vous présenter, je m'appelle Wally, Wally Dia, Dia en espagnol ça veut dire jour, en français ça veut dire magasin à premier prix de merde. Vous connaissez ces magasins ou pas ? Ouais, les pauvres sont là-bas. Je savais que là ça avait été divisé, il y a les pauvres, les chauvages là-bas. Et là c'est un rire plus, hein. Ok, on va consommer de la base, allons-y. Bon, continue la visite ? Allez, viens, je vais te montrer le siège. Dans le spectacle, tu dis que tu es métisse, c'est donc un... Sacré bordel. Bah ouais, c'est... continue ta question. Bah c'est un bordel, mais c'est drôle aussi quoi. Bah ouais, parce qu'au final, en ce moment, on a l'impression que c'est deux communautés qui s'affrontent. Et en fait, moi, mes parents, ils ont juste été ensemble en fait. Le résultat, c'est moi, c'est un peu foiré. Pour moi, ces histoires de vivre ensemble, de coexister, de machin, ça se pose même pas, parce que c'est naturel en fait. Et que c'est possible surtout. On a tous un cousin raciste, mais le mien, il est... il est vraiment con. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il comprend pas que j'ai des origines, il croit que je suis juste bronzé. Il croit que je suis blanc, vraiment. Et à chaque fois qu'il me voit, oh, t'es encore parti au soleil ! C'est con, gros. Ah, il y a de l'eau dans sa tête. Et il tient un bar, et il me raconte toutes ces conneries de raciste, mais normal. Oh, c'est qui c'est qui voulait racheter mon bar dernière fois ? Les Chinois ! Les Chinois ! On va rater ton bar, rater ton bar ! On va faire un karaoké ! Calme-toi, les Chinois ! On est pas Chinois, on est Vietnamiens ! Mais alors, je m'en fous de la marque ! Tu m'emmerdes comme ça ! Tu viens dans ma loge ? Ah, ça se refuse pas ! Allez, viens dans ma loge ! Viens là, petit coquin ! C'est un rêve de gosse de jouer à la cigale. Bah ouais, parce que j'ai vu, moi, plein de DVD de mecs que j'aime bien, qui jouaient là. C'est d'ailleurs Djamel qui m'a conseillé cette salle. Il me disait, il a fait toutes les salles de Paris, jusqu'à Bercy. Et il me dit que c'est celle où il y a les meilleures sensations. Où vraiment, où le public ressent le mieux les choses, et où toi, tu ressens le mieux les choses aussi. Je suis allé en Afrique pour la première fois, je suis revenu. La France ! La France ! Ah, du carrelage, du carrelage ! Ah, de l'eau que je peux boire sans avoir la chiasse ! Ah, les moustiques, piquez-moi, et si vous n'avez pas Ebola, allez-y ! Ah, je suis rentré, je me suis fouetté que du saucisson, je suis français ! Saucisson, Ebola, racisme, tu te fais des clichés, là ? Les clichés, on rigole, on les exploite, etc. Mais au final, c'est ce qui est utilisé par les gens qui veulent diviser la population. Donc, il faut se les réapproprier et les démolir pour montrer qu'ils n'ont pas de sens. Les Antilles, c'est le peuple le plus chaleureux de toute la Terre. Il y a juste un truc qu'ils n'ont pas compris, c'est que dans la vie, tout n'est pas frottable, tout n'est pas zoukable. Hein ? Ah, la boîte aux lettres ! La boîte aux lettres ! Alors, j'entends dire, oui, les Antilles qui frottent, c'est un cliché qu'on connaît. Ce n'est pas les Polonais qui ont inventé le zouk, les gars. Je ne fais pas de fumée sans feu. Comment ils ont inventé le zouk, les Antilles ? Est-ce qu'ils sont tous mis autour d'une table ? Bon, les gars, il faut qu'on frotte, hein ? Le peuple a besoin de frotter. J'ai fait un rêve où les Zizi seraient libres de frotter, qu'ils veulent ! Tu parles bien anglais, hein ? Eh oui, on a bossé ! C'est plus là-bas, dans les méandres de la cigale, un échiquier géant. Là, on est dans une salle qui s'appelle la fourmi. Pourquoi la fourmi ? Pourquoi la fourmi ? On est où, là ? À la cigale ? La cigale et la fourmi. Bam bam ! Merci pour la visite ! Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux, à partir du moment où tu payes. Salut ! Bon, Alex, prends soin de toi. À la prochaine. Ouais ! La prochaine, c'est le 24 et le 25 novembre à La Cigale, mais aussi dans toute la France.